Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto make-up. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier ici sur Youtube, je l'ai déjà fait sur Instagram mais je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes deux premières vidéos, les messages que vous m'avez laissés sous mes vidéos, sur Instagram, en messages privés, vraiment très très encourageant et je suis ravie de ce que j'ai pu lire et ravie de vous retrouver ici pour mes abonnés et les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver, bienvenue à vous, c'est parti ! J'ai donc décidé de vous faire un tuto make-up avec la Sultry. Très honnêtement, c'était pas du tout ce vers quoi j'allais. J'étais carrément partie sur une autre idée, mais vraiment, déjà même le titre ne devait pas être celui-ci. Mais en fait, je vous avoue que j'avais pris la Sultry, je vais faire un make-up avec l'idée que j'avais de base, que je ferai plus tard, c'est pas grave. Et en fait, en ouvrant la palette, je me suis dit, bah tiens c'est vrai, j'avais dit que je ferais un make-up avec cette couleur. Voilà, on ne la voit pas sur le tuto parce qu'en fait, finalement, je ne suis pas du tout partie sur cette couleur. Je suis partie sur la couleur Cyborg qui pourrait penser, qui pourrait ressembler plus à un argenté alors que c'est pas vraiment un argenté. D'ailleurs, dans le tuto, vous allez voir, je vous ai fait un comparatif de swatch avec vraiment des argentés et vous verrez la différence. C'est un argenté, celui de la Sultry, un argenté un peu marronné. Et en fait, je me suis dit, je l'ai déjà utilisé mais pas autant que ça. Et puis bon, je suis partie sur ce make-up, bah voilà, il n'y a pas réellement de raison. D'une idée, je suis partie à une autre et d'une autre, je suis partie à une autre. C'est un peu moi. Du coup, je vous ai réalisé ce tuto, je vais essayer de le rendre plus clair. Alors pour cette vidéo, je vais encore une fois poser ma voix off lorsque je vais me maquiller. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai fait un tuto où je parle en même temps. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprivoise et avec lequel je m'adapte. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai envie de vous dire plein de choses, des détails et tout ça. Mais ça dure énormément de temps et en plus, je trouve que le montage, il est moins facile. Mais j'aime bien parler en même temps avec vous. Donc je pense que c'est une question d'habitude et qu'il faut que je m'y fasse. Donc là, un peu sur une vidéo où je vous parle en voix off et je reviens avec vous à la fin. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouvez. Je vous laisse sur le détail du tuto et on se rejoint à la fin. On se retrouve à nu et vous allez voir au début, la lumière est un peu moyenne mais ça va aller beaucoup mieux après. Je vais donc commencer par appliquer la Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury qui est une base lumineuse que j'aime beaucoup. J'aime appliquer ce genre de base l'hiver notamment parce que ça m'apporte du confort et puis ça apporte de la lumière à mes différents fonds de teint. Je vais appliquer la Flores Filter sur mes cernes que j'aurais pu très bien appliquer sur mon visage qui est très lumineuse voire même plus que la Wonder Glow. Mais c'est pour préparer mon anti-cerne. Alors justement, cet anti-cerne, c'est le Fit Me de chez Maybelline que j'aime beaucoup mais il est un peu desséchant. Donc la combinaison des deux m'apporte du confort et un peu de lumière. N'hésitez pas à utiliser votre annulaire pour tapoter votre anti-cerne. C'est le doigt le plus faible et tapotez bien pour fusionner la matière. Je vais donc prendre le fond de teint Dior Backstage en teint 2W que je vais utiliser avec le pinceau de chez Kat Von D, le numéro 10. Un pinceau que j'aime énormément, c'est vraiment un pinceau super pour appliquer le fond de teint. Je vais avant tout l'humidifier avec la Fix Plus de chez MAC. Agitez toujours vos fonds de teint, notamment celui-ci parce qu'il est à base d'eau. Je voulais vous montrer la texture qui est vraiment liquide. Alors vous allez voir, il va apparaître un peu foncé mais en fait pas du tout. La luminosité est un peu moyenne mais ça va aller beaucoup mieux après. Je fais une application au pinceau et une application au doigt pour vous montrer un peu la couvrance. Toutefois, les deux applications sont juste parfaites. De toute façon, le Dior Backstage est un fond de teint coup de cœur pour moi de l'année 2018. Dior a fait une pépite en fond de teint. Franchement, ce fond de teint pour travailler en tant que maquilleuse, c'est juste génial. Et pour travailler sur moi, je l'adore. Il est lumineux, mat, il a une très bonne tenue. Il a ce côté modulable que j'aime dans les fonds de teint mais modulable parfaitement, notamment pour cacher les boutons qui sont là depuis plus d'une semaine. Mais tâche pigmentaire, il est juste parfait, coup de cœur assuré. J'ai mis la base à paupières HD de chez NYX. Je passe ensuite aux sourcils avec les crayons 12h de chez Yves Rocher et le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal que j'adore. Je mets le fard fraîche en creux de paupières pour préparer mes fards après. Ça vous permet justement de mieux estomper les fards qui vont suivre. Et d'ailleurs, en parlant de fards, je vais prendre le fard Cyborg. Je voulais vous montrer le swatch. Je voulais vous montrer à quel point il n'est pas tout à fait argent. Quand je le swatch, on voit le côté marron glacé du fard. Et justement, pour vous montrer l'exemple, je vais prendre le fard de la palette électrique, le fard Revolve. Et vous verrez qu'il est beaucoup plus argenté que le fard Cyborg. On va dire que les swatchs mis côte à côte, c'est quand même assez révélateur. On voit bien que le fard de la palette Sultry est beaucoup plus marronné, beaucoup plus marron glacé, même en l'estompant. Alors, ça reste de très jolis fards, l'un comme l'un, qui n'est pas du tout le même rendu. Et d'ailleurs, pour pousser un peu le truc, j'ai pris justement le fard de chez MAC Electra, qui ne date pas d'hier d'ailleurs, celui-ci. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un argenté froid, un argenté bien métallique. Et on voit vraiment que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de sous-ton. Et donc, je prends le fard Cyborg que je vais mettre justement sur ma paupière mobile. Je tapote le fard dans un premier temps pour bien le fusionner à ma paupière. Et ensuite, je viens glisser le fard pour révéler les pigments. Pour moi, ce sont des fards qui sont plus faciles à appliquer aux doigts. D'ailleurs, mes mouillés sont encore plus jolis, plus intenses. Je viens ensuite flouter en creux de paupière avec un pinceau flouteur. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je trouve cette couleur magnifique. Toutefois, seule, portée seule sur mon teint, je le trouve un peu fade. C'est pour ça que je vais les rehausser juste après. Ce n'est pas forcément la couleur que je mettrai de manière générale toute seule. Moi qui suis assez cliente de fards qui se suffisent à eux-mêmes, celui-ci, on va dire que ce n'est pas celui que je mettrai tout seul. Pourtant, il est vraiment très très joli. Je vais donc prendre le fard Tech. Vous allez voir, c'est un marron chaud avec des sous-tons cuivrés. Très très joli. Pareil que quand vous l'appliquez au doigt, il est magnifique. Par contre, celui-ci seul, il est très beau avec un smoky. Enfin, vraiment très très joli. Et je vais le mettre justement en coin externe avec un pinceau plat. Je tapote le fard pour ensuite faire glisser la matière pour que le pigment se révèle. Et donc, si vous avez une paupière un peu comme moi, on va dire un peu tombante, je vous invite à regarder d'un peu plus près ce que je vais vous expliquer. Bon, entre nous, cela dit, je suis quand même bien bien près quand même. Donc, je voulais juste vous montrer. Vous voyez, ma paupière est légèrement tombante. Et pour m'ouvrir un peu plus le regard, je vais travailler au-dessus de mon pli de paupière. Vous voyez, juste à ce niveau-là. Faites donc votre repère avec votre fard subtilement, ce qui va vous permettre de savoir que vous devez travailler au-dessus du pli de paupière sans pour autant arriver jusqu'à l'arcade. Je travaille mon fard et je vais venir ensuite l'estomper en restant plus ou moins sur place. Ce sont deux couleurs métalliques qui se mélangent très bien entre elles parce qu'elles glissent. Évidemment, si c'était des couleurs mat, l'estompage serait un peu plus ardu. Mais dans tous les cas, que ce soit des couleurs métalliques ou des couleurs mat, l'estompage est quand même la clé de votre make-up. Alors, n'hésitez pas surtout de bien tapoter votre fard, comme ça, ça fusionne bien avec votre paupière. Ça évite aussi les chutes. Et faites votre repère, vous voyez, on voit bien au niveau du pli, je remonte légèrement pour dépasser au-dessus de mon pli pour ensuite venir l'estomper tout en restant plus ou moins sur place pour éviter de trop monter sur l'arcade. Mais ça, évidemment, vous faites en fonction de votre œil à vous si vous avez un peu la même problématique que moi. Je vais ensuite mettre le fard fraîche en coin interne pour dire d'éclaircir un peu plus mon œil. Je prends ensuite le fard Pyrrle qui est vraiment un beige satiné très joli, qui s'effrite un peu, donc si vous voulez qu'il tienne mieux, vous pouvez très bien humidifier votre fard. Et je prends le fard Dystopian qui est un marron foncé très intense. Je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent pour faire justement mes ras de cils. Et là, je prends un pinceau fin que je viens utiliser juste pour faire mon ras de cils, mais en coin externe. Je tapote tout d'abord la couleur, je crée plus ou moins la forme que je souhaite, mais je vais bien en ras de cils justement pour que ce soit vraiment, vraiment un ras de cils flouté. Et je viens glisser mon fard pour qu'il fusionne mieux avec ma paupière. Créez votre forme, n'hésitez pas à ajouter de la couleur pour que ce soit beaucoup plus intense. Je trouve que les fards d'Anastasia Beverly se tiennent très bien. Toutefois, si vous trouvez que c'est un peu léger, vous pouvez très bien mettre un crayon juste avant le fard Dystopian. Ajoutez le fard Dystopian pour faire tenir votre crayon et apporter beaucoup plus de contraste. J'applique le mascara Full Volume de chez Bourgeois, qui est un mascara effectivement qui fait du volume et qui allonge. Je lui trouve juste un défaut, c'est qu'il a une grosse brosse, notamment pour l'application des cils du bas, ce qui aurait tendance parfois à faire des tâches. J'applique ensuite le Wonder Pencil en muqueuse. Et d'ailleurs, en parlant de mascara pour le ras de cils, moi j'avais acheté un mascara de chez NYX, qui est juste parfait pour les cils du bas, c'est le Skinny Mascara. Il a juste eu tendance à sécher trop rapidement, donc là je n'en ai plus, mais je trouve la brosse très très pratique. Et si vous avez fait des tâches, je vous invite à attendre que votre mascara sèche, et venir enlever l'excédent avec votre couteau-tige. Le make-up des yeux est terminé, on va passer à la suite du teint. Et pour ça, je vais utiliser la poudre libre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore, une de mes poudres favorites, parce qu'elle porte bien son nom, elle floute les pores. Et je vais principalement, moi, poudrer ma zone T. J'ai la peau mixe, mais j'ai les joues déshydratées, donc je n'en mets pas sur cette partie. Et ensuite, je fais des mouvements circulaires pour bien imprégner la poudre sur mon teint. J'applique ensuite le Sunlit Bronzer de chez Becca, le Capricoste, que j'adore. C'est un de mes bronzers chouchous, qui paraît légèrement plus orangé là à l'écran, mais alors que pas du tout, il est vraiment juste parfait. Faites juste attention, il est pigmenté, donc allez-y par Simonie. Et justement, au niveau de votre bronzer, n'hésitez pas à creuser vos joues pour savoir où exactement vous devez le mettre, au-dessus du pinceau, au-dessus de votre creux. Et ne descendez pas trop pour éviter de vous faire les joues tombantes. Vos pinceaux vous aident à travailler les matières, donc n'hésitez pas à les travailler pour que les pigments se révèlent. Et vous verrez que votre bronzer sera beaucoup plus joli, vous n'aurez pas besoin d'en mettre trop pour qu'il se révèle, notamment pour le blush. Moi, j'en mets dans le creux de mes joues, j'en mets sur mon front, j'en mets sur mon nez, des parties de manière générale où vous avez tendance à bronzer pour justement apporter un effet bonne mine. Je viens ensuite prendre la Glow Face Palette de chez Dior, la Dior Backstage. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que j'adore cette palette, c'est vraiment un coup de cœur 2018, une belle réussite. Je viens prendre la couleur gold que je viens appliquer sur le bon bain de ma joue. De manière générale, regardez-vous en lumière naturelle et voyez où la lumière reflète sur votre visage. C'est ces parties-là que vous devez accentuer avec votre highlighter. Toutefois, faites attention, c'est un highlighter pigmenté, donc il faut travailler par simonie. Il est déjà très intense, donc si vous avez des pores dilatés, ça peut être quand même très apparent si vous en mettez beaucoup. Cette palette est vraiment pigmentée, donc pas besoin d'en mettre trop, mais surtout, elle a cet effet mouillé juste magnifique que moi, j'adore. C'est vraiment une palette coup de cœur. Donc, vous voyez un peu où les lumières reflètent sur votre visage, comme je vous disais. Bon, après, vous pouvez très bien en remettre à gauche, à droite, ou encore à gauche, ou encore à droite. J'applique ensuite ce joli blush de la palette Be A Light de chez Becca, en teinte Light to Medium. C'est un pêche avec des sous-tons rosés. Bon, là, à l'écran, on voit plus le côté pêche. Il est satiné. Il est juste magnifique. En plus, il est très pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Je le mets avec un duo-fibre pour le diffuser un peu mieux. Franchement, ce blush est juste magnifique. On n'hésite pas. On travaille les matières. On fusionne. On fusionne. Et on fusionne. Je reprends la Glow Face Palette. Je vais mélanger la couleur gold et white pour justement en mettre en arcette sourcilière. Une petite touche en coin interne pour apporter de la lumière. Et je prends mes rouges à lèvres chouchous dont je vous parle très souvent. Les Charlotte Tilbury, vous avez le Pillow Talk et le Veri Victoria. Le Pillow Talk étant un peu plus rosé, le Veri Victoria tire un petit peu vers le marron. Moi, je n'ai pas de pigmentation. Donc, peu importe. Les deux m'iront très bien. Et là, j'ai opté pour le Veri Victoria. J'aime les deux. J'aurais pu très bien prendre l'autre. L'essentiel, je dirais, c'est de retrouver de la pigmentation au niveau de mes lèvres. Je vous retrouve en conclusion juste après. Donc, ce make-up est terminé. Je voulais juste vous dire, c'est un make-up plus ou moins léger. Des make-up un peu plus aboutis, un peu plus chargés sont à venir. Toutefois, n'hésitez pas à prendre des idées par-ci, par-là. Vous n'êtes pas obligés de tout refaire. Le but, c'est de vous donner des idées, de vous apporter des outils pour reprendre goût au make-up et vous amuser avant tout. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu et j'espère qu'il sera facile pour vous à réaliser. D'ailleurs, si jamais vous avez la sultrie, je serais ravie d'avoir un petit clin d'œil de votre part si jamais vous le réalisez. Mets mon message privé, savoir si vous avez réussi, si ça vous a plu. Si vous n'avez pas la sultrie, évidemment, regardez dans votre collection si vous avez des fards similaires, voire même un peu différents. Le but, c'est de reproduire un peu. Mais d'ailleurs, ce make-up-là, vous pouvez le reproduire avec n'importe quelle couleur. Le tout, c'est d'associer une couleur un peu claire avec une couleur un peu plus foncée. La base reste la même pour n'importe quel make-up. Vous pouvez prendre cette base et associer des couleurs différentes. Là, je suis partie sur la sultrie, mais ça pouvait très bien être, je ne sais pas, moi, la moderne renaissance. Ça pouvait être une, je ne sais pas, une Nike. Ça pouvait être n'importe quoi. Mais en tous les cas, à vous de vous faire plaisir et de choisir les couleurs qui vous conviennent. Alors, concernant la sultrie, je n'ai pas fait la revue sur ce tuto. Ce n'était pas vraiment le but. Bon, sachez que de toute façon, je l'aime beaucoup. J'aime les fards d'Anastasia Beverly Hills, comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo. Moi, ce sont des fards que je trouve très pigmentés, qui tiennent très bien, qui sont pour ma part faciles à travailler, qu'il faut apprivoiser. C'est vrai quand on est débutant. Mais en attendant, si vous voulez un peu plus de swatch, je les ai mis dans mon onglet eyeshadow de mon Instagram, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez en savoir plus sur cette palette. Et donc, ce tuto est terminé. Ravi de vous avoir avec moi. Et je voulais juste également vous dire si jamais vous voulez me rejoindre de façon beaucoup plus journalière, venez me rejoindre sur Instagram. C'est là où j'en dis un peu plus. Je vous donne des astuces et je vous parle de produits qui ne nécessitent pas forcément une vidéo en entier. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !